Masanta, benito, benito de Masanta, bonsoir, partagez, mettez assez de caisse, s'il vous plaît, ce n'est pas long. Dans ce petit direct, nous allons parler de cette déclaration de l'un des premiers criminels de ce pays-là, qu'on appelle Mangan Sinibé. Nous l'avons tous écouté. Et encore, remercier les médias étrangers, même ceux qui ne nous aimaient pas au départ, ceux qui pensaient que Simandou, avec Simandou, ils allaient gagner des marchés avec Mamadi Doumbouya. Ils sont revenus à la raison, ils ont compris que ce type est un danger. Comme vous le savez, comme vous le savez, qu'aucune puissance étrangère ne peut s'aligner derrière quelqu'un qui est en train de couler. Vous connaissez le mot couler, il faut demander aux Ivoiriens. Les puissances étrangères, ils te supportent dès le départ, ils t'aident, ils t'orientent, ils profitent, ils prennent les parts. Mais quand ils commencent à couler, non, ils ne te suivent pas. D'abord, ils accélèrent ta chute. Donc, on ne peut pas rester sans aider aussi la communauté internationale à accélérer la chute de ce type. Vous le savez comme moi, tous ceux qui le supportent là, ne comptent que sur les tenibilités. Quand ils voient les forces spéciales là, très masculin, sinon, à part ça, qu'est-ce que Doumbouya a ? Il n'a pas de force. Partagez, mettez-les, s'il vous plaît. Nous avons appris, avec tristesse, qu'on interdit maintenant à n'importe qui de s'afficher avec l'image de Mamadi Doumbouya. C'est trop tard, petit mandiant. Vous savez, les escrocs, les menteurs, ils viennent en aide aux coulés. Ceux qui ont déjà, qu'on appelle les coulés, les évois l'appellent les coulés. L'homme que vous le connaissez d'abord, c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à arnaquer l'IFDG. C'est quelqu'un qui a passé tout son temps à arnaquer l'IFDG. Parce que ce que l'IFDG a fait pour ce type, j'ai dit bien, a fait pour ce type, c'est incroyable. L'aider jusqu'à quitter le pays, aller en Europe. Et c'est depuis que sa tutrice, qui était en Belgique, qui est décédée, je pense qu'il est redescendu sur terre. Comment vas-tu ? Il est redescendu sur terre. Ce type-là, aujourd'hui, nous apprend que s'afficher avec l'image de Mamadi Doumbouya, qui a été engagée. Qu'en plus, il s'agit de comment vas-tu ? Trois ans de cela, Mamadi est arrivé au pouvoir. J'ai dit trois ans, trois ans, il est arrivé au pouvoir. Trois ans, il est là, trois ans, il est au pouvoir. Pendant trois ans, les gens ont utilisé son image. Ce type-là était là lorsque l'administration du territoire, le ministre général Codé, a fait faire comme un déficit de Mamadi Doumbouya, de partager partout. Nous avons pris l'exemple de Dioma Fay du Sénégal, qui a dit clairement à tous les directeurs, en tout cas à ces subordonnés, affichez les photos de vos enfants, de vos épouses, pour que vous puissiez les regarder avant de regarder et penser au pays. Regardez-les, ne mettez pas ma photo dans les bureaux, je ne suis pas un dieu. Dieu m'a failli ! Dans tous les bureaux de inspecteurs, allez-y voir, ce sont les gens qui ont mis les photos de leurs robes. Voilà, les photos de leurs familles, parce que, comment vas-tu, Pogoum ? La famille, tout ça. Aujourd'hui, Boundoukoum, vas-tu, mon frère ? Aujourd'hui, il y a un délinquant intellectuel, un ancien journaliste perdu dans ce pays. Moi, je me rappelle, j'étais en Guinée, pour avoir de l'argent, on avait arnaqué, mes oncles peu, là, ils partaient à Madina, ils faisaient des beaux discours, on leur faisait des cadeaux, c'est un arnaqué. Aujourd'hui, lui, il nous dit, et pourquoi je mentionne ces passages-là dans mon direct, c'est parce que je l'ai dit avant sa sortie, moi, je l'ai dit avant sa sortie, que cela allait arriver. Je l'ai dit avant, je l'ai dit, ils vont tout faire pour protéger le type, ça ne peut pas marcher. Quand vous prenez Dadis, Dadis n'a pas pris de fusil pour aller tuer quelqu'un au stade, le 22 septembre. Mais Dadis est responsable, il fait partie des responsables, ça, indirectement responsable, mais, là, là, on veut nous dire que Doumbouya n'est pas, que c'est les gens, je vous ai dit ça dans un direct, ils sont en train de tout faire, dissocier Doumbouya à ce tournoi-là, ils sont, dès le départ, les communications étaient centrées sur ça, que c'est un tournoi entre l'Abbé et Zérecoré, c'est que nous avons déchiroté, parce que ce n'est pas l'Abbé au fait, c'est une équipe qui a été trouvée dans la cité là-bas pour constituer l'équipe de l'Abbé de Faragane et Kanka. Elle s'est vérifiée, voilà. Et, après ça, ils ont vu que la communauté internationale parle d'un tournoi au nom de Mamadi Doumbouya. Comme ils n'ont pas pu, et qu'aujourd'hui, même les rapports des jeunes, j'ai mentionné le nom de Mamadi Doumbouya, oui, ils ont accepté que c'est un tournoi organisé en son nom, ils ont accepté. Mais maintenant, là, on dit clairement, celui qui utilise son nom, là, sera pu, sanctionné par la loi, l'OGP, c'est-à-dire l'Office Guinée de la Publicité. Alors, maintenant, les photos de Doumbouya qui se trouvent par-ci, là, il faut enlever, hein. Et dans ça, là, ce qui me fait pitié, j'ai trop pitié de ceux qui ont abandonné, ou bien que les voriens qui étaient couchés en Europe, les épouses dépensaient, pour eux, là, qui sont rentrés, les cadets Yomba et autres, là, ils vont bientôt rentrer. Ils ont entré de toutes les publicités de Mamadi Doumbouya, on dit de rentrer. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Partagez, mettez les cœurs, je ne vois pas les cœurs, ils vont se rendre la vidéo. Partagez. Il n'y a plus de blogueurs, il n'y a plus de communicants. Ils ont interdit tout. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Doumbouya même clairement qui l'a dit. Ses parents l'ont dit, parce que là, là, il sait qu'il ne va pas s'en sortir. Actuellement, là, les gens sont en train de consulter les dossiers pour lui, des dossiers pour lui. Au niveau de la CPI, la Cour africaine, la Cour de justice africaine de Kuala-Bas et la CEDEA. Aujourd'hui, il fallait parler d'élection. Il fallait parler de retour à leur concernant pour ne pas en arriver là. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et ça, c'est promis. Non. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Mettez les cœurs. Partagez. Partagez. Et voilà ce qu'il dit. Poursuite judiciaire annoncée contre les auteurs de l'utilisation abisive de l'image de Mabadi Doumbouya. Poursuite judiciaire de l'utilisation abisive. Parce qu'on veut faire croire aux gens. Selon les informations que nous détenons, ceux qui ont organisé le tournoi, déjà répondent devant une juge, c'est une formalité. On dit que ce n'est pas à vapeur. On veut juste les montrer devant les médias internationaux, les médias guinéens. Voilà ceux qui ont organisé le tournoi. Voici les responsables. Et pourtant, la motivation première de ce tournoi-là, c'était à la recherche de Dimash. Dire que oui, la forêt d'Adissa, la forêt d'Amad Damaro, la forêt de Kourouma, la forêt d'Oyegui-Lavogi, aime Doumbouya, il veut Doumbouya. Donc, cette forêt-là ne va jamais s'associer aux voleurs. Parce qu'ils ont traité les gens-là de voleurs, de tuer les autres. C'était la motivation première. C'était la motivation première. Qu'on l'aime ou pas, qu'on veut ou pas. Et voilà ce que l'individu dit. Monsieur Manga Sidibe, le DG de l'OGP, le directeur général de l'Office général de la publicité. L'Office général de la publicité, excusez-moi. Voilà ce que l'individu dit. Nous avons d'abord pas l'hôtesse. Il dit carrément. Ça me fait rire quoi, ça me fait rire. Bon non, c'est lui qui utilise son image-là. Va aller en prison. Et pourtant, pendant trois ans, même Kramo Solo, Kramo Solo parle de lui, utilise son image. Allez-y, partout, dans les mosquées même. Ici, les gens ont voulu mettre ses photos à Cancan, dans des mosquées. Oui ! Tellement que Fadonimo, là ! Tellement que ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était avant... C'est avant-hier, hein ? Avant-hier. Avant-hier, qu'on a changé la photo de Doumbria. La photo qui est utilisée, les photos-là ne portent pas ces grades de général de Kualapadé. Général d'armée, bah, aux divisions, je ne sais pas. Qu'on doit changer. Donc, je demande au ministre de l'administration du territoire de revoir alors les photos qu'il a envoyées dans toutes les zoos préfectives, préfectives partout, bureaux, les fusils d'Ombria passés, à la Grande Brasse-Angers. Je continue. Voilà ce que l'individu dit. En réaction à l'utilisation... Écoute, hein ! Qu'en réaction à l'utilisation abusive de l'image du président de la transition, Mabadi Doumbria, par certains cadres de l'administration, dans le cadre des campagnes de soutien au Conseil national de la transition, l'Office guillain des publicités décide de prendre des mesures, des sanctions disciplinaires à des poursuites judiciaires pour les plus graves dans l'utilisation abusive de l'image de Mabadi Doumbria. Voilà ce qu'il lui dit. Manyan dit, des sanctions administratives et disciplinaires seront appliquées à l'État et aux individus concernés en cas de non-respect. Des poursuites judiciaires seront envisagées pour les cas les plus graves. Ah oui ! Et il continue ! Il continue, hein ? Voilà, il continue. Le directeur de l'OGP annonce que cette interdiction de l'utilisation abusive sera effective à partir du 5 septembre 2024. Du constat de ce premier responsable de cette région financière, l'image du président est utilisée pour promouvoir des intérêts personnels et inacceptables, alors que celle-ci est fictive. Ah non, laissons tomber ça. représente l'image de la République et ne peut pas être utilisée de manière indiscriminée. N'importe quoi. Que son image représente l'image de la République et ne peut pas être utilisée de manière indiscriminée. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Nous le répétons, nous demandons aux personnes les plus avisées d'anticiper. D'anticiper. C'est ce que nous nous demandons. On doit anticiper. Tu ne peux pas poursuivre quelqu'un parce qu'il a utilisé l'image de Mamadi Doumbouya. C'est devant vous ici que l'image de Mamadi Doumbouya a été utilisée. Donc, mon ami, il faut laisser tomber. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Tu comprends ? C'est peine perdue. Et nous allons... Voilà, écoutez ça. Nous allons vous montrer quelque chose de très important. C'est-à-dire l'histoire même de ce qui est arrivé. Ce n'est pas faux que c'est un tournoi de soutien à Mamadi Doumbouya. C'est un tournoi de soutien. Je vais vous montrer une publicité. Mania Sidibé, quel que soit ce que vous allez faire, Doumbouya, depuis le 5 septembre, son image est écorchée. Depuis le 5 septembre, il a le sang humain sur sa main. C'est un délinquant. Il a fait le coup d'état pour Simandou. Simandou, donc, il ne verra jamais l'argent. Il ne verra jamais l'argent de Simandou. L'argent de Simandou, il ne le verra jamais. Simandou dit à Tanya Telaka. Je te promets ça, Mania Sidibé. Donc, avec moi, suivez ça, s'il vous plaît. Suivez cette courte vidéo. Suivez ça, s'il vous plaît. Vous allez avoir une idée, parce qu'on parle d'image. On veut faire croire que les gens ont profité, utilisé son image, sans lui demander pas. C'est ce qui a été dit, un jour après, les gens l'ont dit, non, il faut dire clairement que tu n'as pas été consulté pour utiliser ton image. Ils ont dit, moi, je ne vais pas porter plainte. Oui, mais il y a un individu qui m'a appelé, il ne va plus m'appeler. Je l'ai dit, avant que tu es dans mon verre, je l'ai insulté, il ne va plus jamais m'appeler. C'est une dame même d'abord qui m'appeler. Béni, tu es dans mon verre, il ne va plus m'appeler, hankli là, est-ce que d'oubouy a la forme m'ouye qu'il y a trop utilisé? Est-ce que d'oubouy a la forme m'ouye à la forme m'ouye à la forme m'ouye à la forme m'ouye. C'est comme ça la dame m'appeler, je dis, madame, il m'a dit, il ne va plus m'appeler. Il ne va plus m'appeler, il ne va plus m'appeler, il ne va plus m'appeler, et pourtant Amara est le ministre secrétaire qui s'est déplacé pour aller. Il a même dit à Masanta, il a dit partout qu'avant là, personne n'avait compris d'oubouy a, mais que maintenant, eux, ils ont compris, c'est fini. Maintenant, ils vont tout faire pour qu'il soit pris. Et puis, on attend, on est pressé qu'il fasse une déclare pour dire qu'il est candidat. Ce n'est pas Amara qui l'a dit, madame, madame, qu'il a dit. Et suivez ça, s'il vous plaît, va quitter ici. Suivez ça, s'il vous plaît. Merci, mon frère, merci. Suivez ça, hein. Général à la présidence, l'Alliance des Jeux... Sous la haute autorité du Général Amara Kamara, ministre secrétaire général à la présidence, l'Alliance des Jeux leaders de la forêt à sa tête, Sabine Pogoumou, en collaboration avec M. Mohamed Doussou Traoré, DG du patrimoine bâti public, organise le tournoi de la refondation doté du trophée du Général de corps d'armée M. Mohamedi Doubouia, président de la République, du 16 au 30 novembre en Zégué Corée pour soutenir les idéaux et valeurs républicains prônés par le CNRD. Ce tournoi placé sous le signe de la refondation est un événement rassembleur qui se tiendra dans un élan de quiétude sociale et mettra en compétition 12 équipes dont 9 de la Guinée forestière avec la participation de Kim Dia pour représenter la basse-côte l'abbaye pour la moyenne Guinée et cancan pour la haute Guinée. 16 au 30 novembre 2024, la forêt vous invite et de Zégué Corée vous reçoit. Venez participer au plus grand événement sportif qui rassemblera les amoureux du cuir rond dans la capitale forestière. Parrain, Excellence Félix Lama, ministre de l'agriculture et de l'élévage, invité de marque, Souleymane Perreté, président de la Chambre nationale de l'agriculture, Mamadi Doumbouya, DG ARPT, Papa Fofana, conseiller à la présidence, invité d'honneur, Tidjan Koeta, président des empailleurs de Guinée, invité spécial, Excellence Mourana Souma, ministre de l'économie et des finances, cabinet Traoré, directeur général des trésors et de la comptabilité publique, Forumo Denis Sagnon, Dav Soges, Amadou Doumbouya, ancien DG de la SONAP de Guinée, artistes invités, Takana Zion, à l'aéron. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Voilà, voilà les responsables. Ce sont les responsables. Vous avez vu, non? Ce sont les responsables. Voilà. Voici les responsables. Vous avez entendu, non? Tous ceux-ci-là, ce sont des fonctionnaires d'État. des fonctionnaires d'État. Des fonctionnaires d'État. Des fonctionnaires d'État. Comme tu dis que tu peux poursuivre l'État. Même les fonctionnaires d'État. Je t'apprends que d'abord, nous, nous avons déjà consulté les dossiers concernant les types-là. C'est eux, d'abord au départ, les deux organisateurs. Les deux organisateurs. dont la fille aussi du ministre de l'Agriculture faisait partie, celle qui a reçu de l'argent pour toutes les dépenses du tournoi. La fille du ministre de l'Agriculture. Donc, il faut te calmer. Il faut te calmer! Il faut te calmer! Il faut te calmer! L'affaire-là, ça ira loin. Tu as eu la bouche mureuse pour parler de Faba que tu connais tous ceux qui ont utilisé l'influence pour faire disparaître les corps. Tu avais cité KPC, tu avais dit clairement que ce sont les camions des KPC qui ont été utilisés pour transporter le corps à Faba. Tu avais dit ici que toi, tu connais, j'étais avec Kanté, j'étais avec Kanté, Kanté qui ne parle plus de ça. Kanté, ses parents l'ont bien conseillé. Lui-même, il s'est boussé dans d'autres débats. comme il ne soit plus d'ailleurs quitté dans ton affaire. Donc, fais beaucoup attention, ce n'est pas l'image des mamadies qui nous intéresse. Ce sont les responsables. C'est le tournoi de la réfondation. Voilà, mettre en valeur les acquis. qui s'est bien dit dans ce scoop-là. C'est bien dit. Tu as vu ça ? Si tu veux, je peux te donner ça pour écouter. Cette publicité-là, ça existe avant le tournoi. J'ai résumé ça, j'ai pris ça au niveau du journal parlé de VO Afrique. parce que déjà, les médias internationaux savent que c'est un tournoi pour valoriser Mamadie Douya, pour que les gens acceptent. Parce qu'on parle d'idéaux, les idéaux. Donc, il faut te calmer. Une deuxième vidéo encore. Une deuxième vidéo et puis on continue. Écoutez, voilà, quel est tarot ? Quel est tarot ? Voilà. On n'est pas en parlable avec quelqu'un. Nous, on ne fait pas de brouillet. Voilà. Donc, moi aussi, moi, je m'ai dit, c'est mauvais. Moi, je m'ai dit, Moi, je m'ai dit, ceci-là, il est très beau, il aime la Guinée. Moi aussi, moi, je m'ai dit, on n'aime pas la Guinée. Ce que nous, nous disons, c'est clair, c'est un criminel, c'est quelqu'un qui a fait trop de mal dans ce pays-là. Donc, il n'a jamais aimé ce pays-là. un Guinéen qui n'est pas enceinte de problème aujourd'hui. Parce qu'il est venu faire l'amour à la Guinée. Et aujourd'hui, tout le monde est enceinte. Des mots de la société. Begale, l'église, mon bras trop. Et aujourd'hui, on prend en neutre encore. Quel est-à-rore? Il va terminer ça. Attendez un minute, tu as n'amai un minute, s'il vous plaît. Voilà. Non attendez. on va très bien envoyer la souche. Voilà. On a fait qu'à la bonne et là. Voilà. Souvez-vous ça là aussi à Daïsène. Boumouy arrive au pouvoir par son coup d'État comme c'est le coup d'État le plus honteux. Sur ce plateau, j'ai dit qu'elle est ce bandit. Je l'ai appelé bandit. Vous pouvez vous racheter. Pourquoi ? Vous me dites pourquoi ? Est-ce qu'on appelle dans la géopolitique les signatures et la marque ? On appelle ça la marque. Chaque coup d'État a une marque et une signature qu'il faut savoir député sur le plan géopolitique. Je vous dis une chose, ça va se prendre. Quand quelqu'un arrive au pouvoir en humiliant le pédécesseur, ça c'est la marque des coups d'État de la CIA et d'accidentaux. Oui. Ça c'est vrai. Ce qu'il dit là, je parle à des indiciaires. Ils comprennent. De quoi je comprends ? Qu'est-ce que mon frère Condeur nous dit ? Doumbouya ne peut rien apporter de bon à la Guinée. Absolument rien. Parce que les conditions de son révolu au pouvoir c'est la plus absolue. C'est un gros frère. Ça impressionne beaucoup. Ça impressionne les gens. Oui. Vous voulez rentrer dans l'histoire des grands projets africains. Vous allez voir combien de grands projets africains ont été faits ici à coup de plus de bruit. Ça n'a développé aucun pays. Si Mandou ne va apporter aucun développement en Guinée, vous savez pourquoi l'État gagnant des chances de 15% dans le projet. Pour employer 6 pharaons. Alors que c'est lui qui a la matière. Alors que c'est lui qui a la matière. Alors que c'est lui qui a la matière. C'est un projet qui peut développer toute l'Afrique de l'Ouest. Il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Ce n'est pas parce... Ça c'est... Écoutez. Si Mandou, nous avons 15% dedans. Si vous voulez avoir beaucoup de pourcentage dans un contrat miné, vous devez dire que le trésor public doit déposer quelque chose sur la table. C'est comme les contrats routiers, les travaux publics. Vous voulez qu'on fasse vos routes, on dit l'État, vous avez combien ? C'est sur cette base que les prix seront négociés. Mais vous n'avez rien. C'est eux qui vont vous imposer le taux d'intérêt. Mais si... Vous savez, les gens parlent de Simandou. Simandou, Simandou, c'est 15% que nous avons. Parce qu'on n'a rien sur la table. Avec Alpha Kone, c'était clair. Vous pensez qu'Alpha Kone a pris Simandou pour faire la publicité ? Ce qui fait que j'ai dit, c'est quand Baori dit, Baori nous dit, Baori nous dit ici que Simandou est un projet de développement. J'étais dépassé. Moi, j'ai fait référence à Ibé. Ibé du Burkina. Il s'est adressé à ses constituants dans un stade qui parlait de projet de développement. Il parlait de l'agriculture. Il parlait de l'élevage. Il dit que nous allons trouver des tracteurs, des intrants agricoles pour que vous partiez au champ. C'est Ibé qui l'avait dit. Et il a matérialisé. Nous allons trouver des kits sanitaires pour les villageois et autres. Et il a matérialisé. Tandis qu'en tirer, on fait la publicité d'un mot. Simandou est un mot. Comme nous n'avons rien, c'est eux qui imposent ça à eux. C'est négocier où ? Vous avez 15%. C'est l'argent de ces 15% là. C'est-à-dire le petit intérêt que nous avons là. C'est ce que nous avons ramassé et puis partir. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Il y a eu beaucoup de projets, de grands projets dans ce pays-là, en Afrique, qui n'ont rien donné au pays. Voilà le Sénégal qui diversifie un pays qui ne parle pas du port autonome. Comment moderniser le port ? Améliorer les conditions du port parce que le port rapporte beaucoup. Les douanes, les frontières, on ne parle pas de ça, on parle d'un monde. Partout en Guinée, on s'en va prendre des articles pour prendre des photos. Les basins, on met ciment de 2040 à cause de 15%. C'est terminé, la parole. C'est les 15% qui vont développer la Guinée. Aïtania la cabare. D'abord, le petit Aïtane délinquant. Nous n'allons plus parler du coup d'État. C'est-à-dire le format du coup d'État. Il s'adresse aux initiés. Ceux qui connaissent comment on monte les coups d'État. Parce qu'il y a différentes sortes de coups d'État. Mais les coups d'État où on humilie le président, ce sont des coups d'État dirigés par les Occidentaux. Mais si c'est un coup d'État d'intérêt public, comme les manifestations publiques des associations qui amènent la chute du président, cela n'est pas accompagné d'humiliation. Oui, comme le Mali. si ce sont les associations, si ce sont les associations, les partis politiques qui manifestent, si ce sont les partis politiques, là, la chute du président est négociée. C'est négocié, mais quand un président chute, avec une telle humiliation, c'est que c'est quelqu'un qui est derrière, c'est quelqu'un qui a quelque chose dedans. Vous comprenez ? Donc, calmez-vous, ne vous en faites pas. Je vais vous montrer, pour rappeler les mémoires, encore une autre vidéo. Vous allez écouter. Voilà. Une dernière fois. On va laisser comme ça. Ça, là, c'est le monsieur M. Baouri. M. Baouri. Attendez, si j'ai la vidéo, si je ne l'ai pas effacée. C'est Baouri ? M. Baouri, excusez-moi. Oui, c'est M. Baouri. Voilà. Va suivre ça. Parce que Baouri est dangereux. Voilà. Baouri est dangereux. Voilà. Écoutez-le. Il nous accusait que tous ce sont les... M. le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Vous rentrez de Zéry-Coré. Quel est votre premier commentaire ? Bon, je suis allé à Zéry-Coré à la tête d'une délégation pour présenter les condoléances du gouvernement mandatées par le président de la République pour exprimer la compassion et la solidarité du gouvernement à la population de Zéry-Coré. Hier après-midi, j'étais également à l'abbé pour exprimer de vives voix qu'en réalité, ce n'est pas simplement Zéry-Coré qui est impacté et qui est en deuil. C'est toute la Guinée également qui est en deuil et l'abbé comme Zéry-Coré sont les deux parties les plus touchées par cette tragédie. Mais le peuple guinéen, dans sa globalité, est solidaire et a exprimé par sa résilience disons cette compassion. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette bousculade meurtrière ? Vous savez, ce sont des incidents malheureux qui ont occasionné une bousculade avec bien entendu des situations où l'improvisation a amené à ce qu'il y ait disons ces corps étendus par terre et d'autres qui sont passés par-dessus et on ne peut pas dire exactement de manière exhaustive les circonstances qui ont amené à cela mais en ce qui concerne le développement du match il y a eu un arbitrage qui n'était pas du tout adéquat qui a amené des frustrations et des colères qui se sont expliqués on ne sait pas exactement est-ce que vous confirmez que l'un des deux ministres présents au match a voulu annuler la décision de l'arbitre sur ce carton rouge bon dans le contexte actuel le ministre de la justice Galdesso a mis en place une commission d'enquête qui passera en revue tous les aspects du match pour soutien les responsabilités mais vous qui rentrez dans le zérecoré vous avez évidemment un certain nombre de détails sur le déroulement du match c'est l'arbitre qui décide de mettre un carton rouge à l'un des joueurs et c'est l'une des personnalités qui est présente dans les gradins qui décide d'annuler ce carton rouge est-ce que c'est bien cela bon de toutes les façons la responsabilité d'un arbitrage qui n'est pas du tout aux normes a été le facteur déclencheur et de là à ce qu'il y ait d'autres comportements laissons la commission d'enquête au revoir Baouri Baouri tu ne connais pas laisse comment cela a été organisé M. Baouri au revoir au revoir sous Bouhanna lait a dit adresse si quelqu'un n'a pas eu peur de toi c'est que lui c'est un vrai garçon oui oui Yannick je vais faire passer ça si quelqu'un n'a pas eu peur de toi c'est fini merci c'est plus dangereux merci beaucoup ma cousine c'est plus dangereux que d'Ombouya vous pensez que c'est celui qui tire qui est dangereux la parole ce monsieur là il connait le coran par coeur le monsieur là il connait le coran il a étudié le monsieur là connait le coran il a étudié et vous l'avez entendu il dit qu'il ne connait pas moi même c'est fini c'est bon merci portez vous bien j'ai eu peur de toi merci Sous-titrage ST' 501